... Je suis M. Sulrault, je suis professeur de français ici et j'organise chaque année un petit festival de théâtre. Tous les élèves de la 6e à la 1e aient l'occasion chaque année de voir au moins un spectacle théâtral en français. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle, elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la jeune fille noireau des renfermés que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seule, seule en face du monde, seule en face de moi, Crayon, son oncle qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi elle aurait bien aimé vivre. Il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone. Alors il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Cet homme robuste qui médite là, c'est Crayon. C'est le roi. Il a des rides, il est fatigué, il joue aux jeux difficiles de conduire les hommes. Avant du temps d'Oedipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Oedipe et ses fils sont morts. Alors il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches et il a pris leur place. Le moment où les deux fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes un an à tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Éthéocle, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère. Les deux frères ennemis sont morts. Et Créon, le roi, a ordonné qu'à Éthéocle, le bon fils, serait fait d'imposantes funérailles. Où t'ont-ils arrêté ? Près du cadavre. Et qu'allais-tu faire près du cadavre de ton frère ? Tu savais que j'avais interdit de l'approcher. Tu étais en train de le recouvrir encore une fois. Oui, c'est vrai. Et la première fois, cette nuit, c'était toi aussi ? Oui, c'était moi, avec une petite pelle de fer, mais ils me l'ont prise. Alors la seconde fois, j'ai dû recommencer avec mes mains. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère ? Je le devais. Je l'avais interdit. Je le devais tout de même. Ceux qu'on enterre pas, aient éternellement, sans jamais trouver de repos, il a droit au repos. C'était un révolter et un traître. C'était mon frère. Tu vas rentrer chez toi et te taire. Je m'occupe du silence des autres. Et puis, ils ne me foudront pas comme ceux-là du regard. Tu sais, tu t'aimes bien, malgré tout, avec ton sale caractère. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai offert ta première poupée, il n'y a pas si longtemps. Oh, t'y god ! Où t'en vas-tu par là ? C'est par cette porte qu'on regagne ta chambre. Vous le savez bien. Quel jeu joues-tu ? Je ne joue pas ! Mais tu ne comprends donc pas que si quelqu'un d'autre que ces trois gardes, ton surprise, apprend ce que tu as tenté de faire, je serais obligée de te faire mourir. Mais si tu renonces maintenant, si tu renonces à cette folie, j'ai encore une chance de te sauver, mais je ne l'aurai plus dans cinq minutes. Vous allez tout de même me faire mourir tout à l'heure et c'est pour cela que vous avez peur ? C'est laid un homme qui a peur. Oui, j'ai peur. J'ai peur d'être obligée de te faire mourir. Je ne le voudrais pas. Mais moi, je ne me suis pas obligée de faire ce que je ne voudrais pas. Mais bonjour ! Essayons-moi de me comprendre. Je vais bien essayer de te comprendre, moi. Il faut pourtant bien qu'il y en ait qui disent oui. Est-ce que tu sais au bas de quelle histoire sordide tu t'apprêtes à signer pour toujours ton petit nom sordide et sanglant ? Quelle histoire ? Celle de tes frères. Celle des théâtres et de Paulinice. Tu crois à la savoir. Mais tu ne l'as sais pas. Personne n'a sédentèmé que moi. C'était pitoyable. Ton père était assis là, à cette table. Il avait le visage entre les mains. Il pleurait, il saignait du nez. Et ton frère, Paulinice, là l'autre, qui ricanait dans son coin en s'allumant une cigarette. Ce n'est pas vrai ! Mais rappelle-toi ! Tu avais à peine dix ans. Ton père avait refusé de le faire juger. Alors ton frère s'était engagé dans l'armée argène. Car c'est cela que je veux que tu comprennes, Antigone. Les coulisses de ce drame dans lequel tu brûles de jouer un rôle. La cuisine. Hier, j'ai fait faire des funérailles nationales à Éthéocle. Éthéocle, ce prix de vertu, ne valait pas plus cher que son frère. Le bon fils avait essayé lui aussi de faire assassiner son père. C'est un hasard si Paulinice a réussi son coup avant lui. Nous avions affaire à Delarron en foire, qui se trompait l'un l'autre en nous trompant, et qui se sont dégorgés comme des petits voyous qu'ils étaient. Pourquoi ma baraque, on t'est tous là ? Tu m'ordonnes ? Tu crois que tu veux m'ordonner quelque chose, cuisinier ? L'antichambre est pleine de monde, on va t'entendre, tu vas te perdre. Mais justement, ouvre les portes, il faut m'entendre ! Mais tu te taires enfin ! Amnela 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 !